Les fans de JRPG vont vraiment finir l'été en beauté, parce que la série Seiken de Sentsu fait accueillir un nouvel épisode avec Vision of Mana. Ces dernières années, la légendaire saga de Square Enix a fait l'objet d'une compilation Collection of Mana qui regroupait les trois premiers opus et a surtout connu des remakes. Du très mauvais avec Secret of Mana, mais aussi et surtout du bien mieux avec celui de Trials of Mana, le dernier épisode en date. Cela étant dit, on n'a rien eu d'exclusif ni de majeur depuis 15 ans. C'est donc un petit événement de savoir qu'il y aura bientôt un épisode entièrement inédit sur console de salon et pour la première fois sur Xbox. Alors histoire d'être prêt pour sa sortie le 29 août, je vous raconte tout ce qu'il faut savoir dessus dans ce nouvel AG Summer. Comme le nom de la licence l'indique si bien, le pouvoir du Mana est le cœur de l'histoire de ces jeux. Vision of Mana ne va donc pas déroger à la règle avec un scénario qu'on peut qualifier de très familier dans le genre du JRPG. Faudra tendre de voir s'il y a des rebondissements, mais pour l'instant, le pitch est très classique. Dans cette aventure, on y suit un dénommé Val, un jeune homme du village de Tiana, ainsi que Ina, son ami d'enfance. Leur monde vit selon le cycle du Mana, assuré par un arbre géant. Mais pour qu'il maintienne sa vitalité, un rituel doit être effectué. Venu des quatre coins du monde, on a des offrandes qui sont désignées par la fée et qui doivent se rendre auprès de l'arbre pour le régénérer. Et un soir de fête à Tiana, Ina se voit désignée comme l'offrande du feu. Face à ce destin qu'on imagine tragique, Val adopte alors la fonction de gardien d'âme et va se charger de veiller sur elle jusqu'au bout de son pèlerinage. Cette aventure ne se vivra pas uniquement à deux, parce qu'on a quatre autres personnages qui vont rejoindre nos rangs petit à petit. Karina, la prêtresse du vent, Morley, l'épéiste étincelant qui vient de la cité lunaire d'Eterna, Palmina, la reine des flots de la capitale Illistana, et Julei, le gardien de la forêt. Notez qu'Ina ne sera pas un personnage réellement jouable en combat, mais va plutôt faire office de soutien. Parmi les autres soutiens, on aura aussi Gramko, la jeune créature sacrée de Karina, et Ash, l'archiviste en chef des Ténèbres. Aussi, sur notre route, on fera la rencontre de plusieurs PNJ hauts en couleur, certains sont inédits, comme Olin. D'autres ont déjà été vus dans d'anciens épisodes, comme Petit Cactus, l'arbre Trent, les Dot Beers, qui sont des petits oursons, ou encore un lapin-chat anthropomorphe, qui ressemble fortement au vendeur Niccolo de Legend of Mana. Maintenant, on va parler du gameplay. On reste sur du RPG solo, avec des combats en temps réel, et un focus qui est encore plus prononcé sur l'action. La base est simple, on peut effectuer des attaques physiques, qu'elles soient lourdes ou légères, et des attaques magiques, qui sont toutes exécutables, aussi bien sur terre que dans les airs. On dispose aussi d'esquives, qui peuvent également servir de dash aérien. Chaque combattant va disposer d'un rôle prédestiné. Par exemple, on a Val, qui frappe fort avec son épée à deux mains, Morley, qui va effectuer des attaques rapides avec son katana, et Karina, elle, va soigner et disposer de sorts de zones et de longues portées. Pour le combat, c'est donc à nous de choisir notre équipe de trois personnages, avec la possibilité de passer de l'un à l'autre de manière dynamique. Il faut savoir que les personnages non contrôlés vont agir en autonomie. Switcher intelligemment entre eux permettra notamment de créer de puissants combos. Et pour rester dans cette envie de proposer un gameplay dynamique, les compétences, les magies et les objets disponibles en combat peuvent être sélectionnés via un menu circulaire, qui marque une pause pendant l'affrontement. Pour les personnes qui suivent la chaîne, vous savez qu'on avait pu y jouer il y a quelques mois, et je vous avais proposé une première vidéo. Vous avez surtout parlé d'une première impression. Et à l'époque, on avait trouvé que le déroulement des combats se révélait parfois chaotique, notamment à cause de la multitude d'effets à l'écran. Pareil, l'action faisait parfois preuve d'un petit peu de rigidité. On espère ne pas trop ressentir ça dans le jeu final, mais Vision of Mana a de toute façon un bel atout dans sa manche pour renforcer l'intérêt de ses combats. Et cet atout, ce sont les esprits élémentaires. Récupérés au cours de l'aventure, ils vont nous aider sous forme de reliques qui transforment nos personnages aussi bien sur le plan visuel qu'au niveau de leurs armes ou de leurs techniques. Les esprits impactent aussi les attaques ultimes à notre disposition. Ces dernières se déclenchent une fois qu'une jauge spéciale est remplie et vont faire pas mal de dégâts, ce qui est donc idéal contre des boss ou des groupes d'ennemis. Mais l'équipement d'un esprit a aussi et surtout pour effet de changer la classe du personnage en question. Je vais prendre l'exemple de Val. Avec la relique de la lune, il va adopter la classe Aegis, qui agit davantage comme un tank, et qui va donc troquer son épée à deux mains contre une lame plus courte et un bouclier. Et grâce à la technique Luna Globe, qui est probablement le globe lunaire en français, il va être possible de créer une bulle temporaire qui va figer les ennemis qui se trouvent à l'intérieur. À ce moment-là, c'est l'occasion de leur faire un max de dégâts. Avec potentiellement huit éléments possibles et cinq personnages, on imagine facilement toutes les possibilités et les combinaisons qu'on va pouvoir faire. Alors attention, on verra à la sortie la profondeur du système, qui reste encore à mesurer. Mais que ce soit pour cibler les faiblesses de chaque monstre, ou simplement pour le plaisir de tester des associations et de créer des synergies, cette mécanique des reliques risque quand même de participer à un gameplay qu'on espère satisfaisant. Une maîtrise du gameplay vers laquelle il va certainement falloir tendre face aux puissants bénévodons. Déjà aperçus dans les opus précédents, ce sont des créatures redoutables qui devraient faire le retour ici, si on en croit les derniers trailers. Historiquement, les huit bénévodons sont Dolan pour la lune, Lightgazer pour la lumière, Landmber pour la terre, Miss Palm pour le bois, Figmunt pour l'eau, Janby pour le feu, Dengard pour le vent, et enfin Zabelfar pour les ténèbres. Même s'il est probable de tous les revoir, il est encore trop tôt pour savoir si les huit vont pouvoir être affrontés. Pareil, on ne sait pas si leur apparence aura plus ou moins changé par rapport aux anciens épisodes. Mais on a au moins pu reconnaître Zabelfar au cours du dernier trailer. Et vu qu'ils incarnent les huit éléments, les bénévodons symbolisent la richesse et la diversité du monde des jeux mana, un aspect qui va logiquement se retrouver ici. On va évoluer dans des décors qui sont très colorés et qui vont mettre en valeur ces éléments. On sait par exemple que la première zone du jeu va être composée de plaines verdoyantes et qu'on va traverser aussi des environnements enneigés ou en pleine forêt. L'accent est d'ailleurs mis sur l'exploration de ces zones. Les cartes seront principalement des zones semi-ouvertes dans lesquelles on rencontrera des groupes d'ennemis et où on va remplir les différentes caelles annexes. Le plus excitant là-dedans, ce sont surtout des secrets qui nous attendent ici et là. En tête, on retrouve des coffres qui seront plus ou moins cachés. Et c'est là que les reliques élémentaires vont être à nouveau utiles. Grâce à elles, on va pouvoir atteindre des zones jusque-là inaccessibles. C'est le cas par exemple de la relique du vent qui va nous permettre de bondir très haut en activant des espèces de trucs volants là. Je ne sais pas trop comment les appeler. On a aussi la relique d'eau qui, quant à elle, va nous permettre de planer sur une certaine distance. Et afin de traverser rapidement le monde, on va pouvoir compter sur des montures appelées les Picoules, conçues par Koichi Ishii lui-même, le créateur de la saga. Pour la petite histoire, pour la création, il a imaginé un croisement entre un Yorkshire terrier, un tatou pangolin et la représentation du dieu égyptien Anubis. On ressort une boule de poils toute mignonne qui va nous aider à se déplacer un petit peu plus vite. On aura aussi d'autres créatures qui seront en mesure de nous véhiculer comme le Vuscav pour franchir les mers ou encore l'adorable Flammie pour se déplacer dans les airs. Le design mignon concerne aussi le bestiaire avec notamment les Rabbits qui étaient appelés les lapins dans Trials of Mana, les champignons Mushboom ou encore les Molbir entre la taupe et le hérisson. Mais il ne faut pas se faire avoir par leur look parce que je vous rappelle tout de même, ce sont des monstres et eux, ils vont peupler le monde semi-ouvert. Et lorsqu'on ne s'y balade pas, on devrait traverser des zones qui vont être bien plus linéaires qui seront finalement les donjons du jeu. Ça proposera des séances de plateforme, de combat et de puzzle avec bien sûr un boss de fin. Et ces escapades vont être rythmées par une bande-son qui va être constituée d'une centaine de morceaux et sur lesquels ont travaillé des personnes talentueuses qui ont déjà été présentes sur la série Mana. On a Iroki Kikuta, le compositeur sur Secret of Mana et Trials of Mana dont la musique a clairement marqué une génération. On a aussi Tsuyoshi Sekito à la composition de Dawn of Mana qui avait aussi bossé sur Romancing Saga, FF7 Adjoint Children et The Last Rymnut. Et enfin, à Lio Yamazaki qui a travaillé notamment sur Heroes of Mana et sur certains Final Fantasy. Et avec ce casting, bah franchement, on a déjà très très hâte d'écouter la bande-son. D'ailleurs, on sait aussi qu'ils vont utiliser un système de musique adaptative. Autrement dit, on profitera d'une transition dynamique entre le thème d'exploration et sa version combat à la manière de ce qu'on a eu sur le remake de FF7. Et au passage, concernant le doublage, on va pouvoir compter sur des voix anglaises ou japonaises avec des textes qui seront traduits en français. Bref, ce Vision of Mana a l'air plutôt prometteur. Certes classique, voire très classique dans son approche, ce ne sera sans doute pas une révolution, mais ce sera sans doute largement suffisant pour marquer un joli retour. Il y a fort à parier que les fans vont se sentir comme à la maison et que ce sera aussi idéal pour les nouveaux venus. On sait aussi qu'ils devraient se terminer en une vingtaine d'heures de jeu en ligne droite et le double pour tout voir. Donc on reste assez proche de ce que nous a habitué la licence. En tout cas, je vous en reparlerai à sa sortie avec probablement un test complet. Ça sort le 29 août sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox et on aura plusieurs éditions. On a la standard à 69,99€, l'édition numérique deluxe à 89,99€ qui va contenir des costumes, un pack de musique et 24h d'accès anticipé. Les précommandes vont permettre d'ailleurs de récupérer une tenue en plus, une lame de bravoure pour Val et un pack de débutants avec de l'XP et de l'or. Et enfin, on a un collector à 199€ avec tout ce que vous voyez à l'écran et notamment une très jolie peluche de Flammy. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qu'il faut savoir sur Vision of Mana. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez déjà la licence ? Est-ce que vous avez fait les remakes ? Ou est-ce que justement pour vous, ça peut être la découverte la plus totale avec ce nouvel épisode ? Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, éclatez-vous bien et ciao tout le monde !